La science est en fête vendredi, samedi et dimanche avec une opération portes ouvertes dans plus de 1500 laboratoires. Portes ouvertes également au muséum d'histoire naturelle à Paris qui va fêter dans quelques jours son bicentenaire. Suivez les guides, Patrick Ester, Jean-Louis Bousser. Et oui, cela fait déjà deux siècles que Bernardin de Saint-Pierre s'est retrouvé au chômage lorsque le muséum d'histoire naturelle a été créé à la place des Jardins du Roi dont Bernardin était précisément l'intendant. Dès l'année suivante, il crée toutefois la ménagerie regroupant les animaux des anciens domaines royaux. A l'époque, le muséum emploie une dizaine de personnes. Il y en a 1500 aujourd'hui. Mais les missions sont toujours restées les mêmes. Diffusion des connaissances scientifiques à tous les publics, conservation et enrichissement des collections, recherche scientifique. Les collections de plantes, de minéraux, d'animaux comptent parmi les plus complètes et les plus belles du monde. 200 millions d'insectes par exemple. Certaines, comme cette collection papillon, sont même classées monuments historiques. Mais le côté sympathique, parfois un peu vétuste, du muséum, ne doivent pas faire oublier qu'actuellement cet organisme compte 27 laboratoires et plus de 500 chercheurs. Les recherches fondamentales qui sont réalisées ici sont du plus haut niveau et débouchent souvent sur des applications pratiques. Exemple, l'étude des collections de coraux a permis récemment de mettre au point des implants dentaires. A l'occasion du bicentenaire, le public pourra avoir accès au laboratoire, entre autres à ce microscope électronique. Ce sera l'occasion pour beaucoup de découvrir sous un angle différent le monde quotidien qui nous entoure. Sur l'écran, ce que vous voyez, c'est le meilleur compagnon de nos écoliers, un superbe poux avec ses pinces. Sous-titrage Société Radio-Canada